Salutations tout le monde, je m'apprête à vous parler d'une technique que j'adore pour pêcher la truite mouchetée, puis qui est souvent très efficace. C'est la pêche au lancé avec une cuillère tournante. En l'occurrence, il y en a deux que j'aime beaucoup. Il y a celle-là ici, la MEPS Aglia numéro 3, c'est souvent celle-là que je prends, avec au niveau de l'hameçon trip une mouche. Puis l'autre aussi que j'aime beaucoup, c'est la MEPS Extra Deep. Tout à l'heure, on pourrait aussi vous la montrer en image. C'est des cuillères qui sont super efficaces pour la truite. Idéalement, ça va bien fonctionner quand l'eau est, disons, entre 48 et 60, peut-être en forçant jusqu'à 65. Je parle de température d'eau de surface, juste pour vous situer. C'est quand même une bonne partie du printemps puis du début de l'été. Ce que j'aime de ça, c'est que c'est une pêche active, puis on couvre beaucoup de terrain. Très simple, pas de taponnage avec des vers de terre. On lance, on ramène. Je vous donne un peu un exemple. Évidemment, ici, dans le lac où on était, on est dans la Zec de Pontiac, le fameux nom de lac que je ne suis pas capable de me rappeler puis de prononcer. Marc-André, peux-tu nous dire le nom du lac? Je l'ai tellement dit souvent que je ne me rappelle plus. On vous le marquera. Brodkorb. Brodkorb. Bon, voilà, c'est un lac aux eaux très clairs. Fait que dans ce temps-là, une donnée qui est importante, c'est d'être capable de lancer loin du bateau. Les truites, ils ont peur de l'embarcation. Fait qu'à ce moment-là, j'aime avoir un fil de petit diamètre, un super fil, que ce soit nano, tressé, fusionné. Un super fil de 6 livres de résistance au maximum, 4 livres même, c'est encore mieux. Fait qu'on va lancer. Comme je mentionnais, idéalement, un long lancé. Puis là, comme on pêche en suspension, au-dessus de beaucoup d'eau, on peut attendre 5 secondes, 10 secondes. Je la laisse descendre en chute libre. Puis à un certain moment donné, OK, on commence la récupération. Vitesse moyenne, je dirais. De temps en temps, pause, on la laisse descendre à nouveau. C'est sûr que si on pêche en eau peu profonde, les pauses sont plus courtes. Si on pêche en eau plus profonde, on peut se permettre de la laisser descendre. Puis quand on arrête de mouliner comme ça, ça change l'action de la cuillère. Puis là, elle tombe comme une proie blessée vers le fond. Et voilà! Je suis pris dans un morceau de bois. Fait que c'est ça vouloir... Ah! Des prix! Ouf! M'en a dit, c'est ça vouloir tourner des capsules dans l'action. Il arrive des affaires moins le fun. Mais il peut arriver aussi des captures. Fait qu'essentiellement, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que quand on est près des berges, on peut viser. Des postes d'affût de la mouchetée, une grosse roche, un arbre submergé. On va lancer près de ces endroits-là. Ou encore mieux, quand c'est une roche qui est sous l'eau. Moi, j'aime lancer plus loin que la roche. Puis de faire passer mon leurre à côté de la roche. Le truc est caché là, à l'affût. Quand la cuillère arrive, boum, elle attaque. Donc, quand on est, comme en ce moment, en suspension... Là, je vais lancer vers les profondeurs. Tiens, disons que j'attends cinq secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq. On commence la récupération. Je garde toujours ma canne basse. Fait que quand j'ai une attaque, j'ai un bon ferrage comme ça en soulevant la canne. Fait que ça fonctionne vraiment très bien. En avant de la cuillère, on va mettre un petit émerillon à billes. C'est ça qui assure d'avoir une bonne action. Au niveau de la canne, on est à la mouchetée. Là, on n'est pas en train de pêcher le doré ou à la chiganne. Oh, poisson! Ça, on aime ça. Ça fait que je pense que vous avez compris que la technique est efficace. Je vais ramener une belle mouchetée. J'avais fait ma pause de cinq secondes, puis j'ai récupéré la cuillère. On va l'amener ici. Tiens, une belle mouchetée. Fort agréable. Étant ici, elles sont combatives. Puis cette technique-là, en passant, est toute aussi bonne dans les lacs où la truite est ensemencée qu'il y a comme ici avec de la truite indigène. C'est une technique qui fonctionne vraiment dans les deux cas. Celle-là va aller dans le vivier parce qu'elle est piquée quand même profondément. On ne la remettra pas à l'eau, même si j'aime beaucoup faire de la remise à l'eau aussi. Voilà! Ce que j'allais dire aussi, au niveau de la canne, on pêche la mouchetée. Ça fait que ça prend une canne adaptée pour la truite. Donc moi, avec ce type de pêche-là, j'aime beaucoup une canne de puissance moyenne légère. On pourrait aller aussi avec une canne légère. Son trip n'est pas gros. Le taux de succès au ferrage est excellent. Donc on n'a pas besoin d'avoir tant de force de ferrage que ça. Au niveau de la canne, si on la prend d'une certaine longueur, disons entre 6 pieds 8 et 7 pieds 2, ça va nous aider à avoir de la distance de lancée. Puis on va prendre là-dessus un moulinet pas trop gros, qui va bien s'agencer avec la longueur et le poids de la canne. L'idéal, c'est de l'avoir en main, puis on le sent quand notre ensemble est bien balancé. Ça ici, la canne que j'ai, c'est dans la série Trout chez Sainte-Croix. Je suis un fan fini de ces cannes-là. C'est un petit peu plus dessous, mais que de plaisir à chaque poisson. Puis j'ai dessus un Fluger Président. Est-ce que c'est un XT, celui-là? Non, un Président, taille 25. Ça fait un ensemble que j'adore. Donc, en résumé, une technique pour capturer des mouchetés. Ça peut être près des berges, ça peut être en suspension. Pendant une bonne partie du début de la saison, quand l'eau de surface était, disons, à partir de 48 jusqu'à 60, en forçant peut-être 65. C'est efficace, c'est dynamique, c'est tellement plaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada